Yahoo et Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo crash test Et on va parler ensemble des deux premiers tomes de Love Under Ares Donc en ce qui concerne le manga, nous sommes sur un manga des éditions des courtes en cas Nous sommes avec un shoujo, le manga est toujours en cours au Japon avec 11 tomes parus La série est dans le genre comédie et romance L'oeuvre date quand même de 2013 au Japon pour le premier tome Et la série date de février 2015 en France pour son premier tome Nous sommes sur un manga qui est H.C.O. 12 ans et plus Et à savoir donc que nous sommes avec le mangaka Maki Miyoshi L'oeuvre est H.C.O. 12 ans et plus je crois que je l'ai dit Ah si petite chose à information Le tome 1 est sorti en février 2018, le tome 2 est sorti en mai Le 16 mai précisément et le jour où je filme nous sommes le 17 mai Et à savoir aussi que le tome 3 devrait sortir si tout va bien en août donc cette année Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures je te dirais que dans l'ensemble je les ai juste surkiffées Donc ce que je vais faire c'est qu'en face table je vais d'abord te montrer vite fait l'avant et l'arrière des deux couvertures Pour que tu puisses voir la différence et les ressemblances Et en ce qui concerne donc l'illustration numéro 1 Ce que j'adore en fait c'est tout simplement qu'on la voit à l'arrière Et qu'elle est en mode toute heureuse etc Et qu'on voit que le policier essaie d'être sérieux Tout en étant un petit peu rouge par rapport à la situation Ce que j'aime énormément en fait c'est aussi l'arrière Où c'est assez mignonné En fait j'aime bien ce genre d'arrière là C'est... Où il y a beaucoup de choses en fait Autant il n'y a pas beaucoup au niveau du nombre de trucs Mais on va avoir le résumé divisé en plusieurs parties Avec une petite phrase d'accroche Deux petites images qui sont tirées du bouquin Et l'illustration des deux personnages sur le côté Donc j'aime bien ce genre d'idée là Avec quelques petites touches de couleurs par-ci par-là Qui sont plutôt mignonnes D'ailleurs on a un petit là Anneau des menottes Que je trouve plutôt mignon D'ailleurs on l'a aussi au niveau du titre et du logo Donc je trouve ça plutôt pas mal J'espère qu'on verra bien du coup avec cette histoire de fond Voilà Qu'on enlève la couverture Ce que j'adore vraiment C'est qu'on a une version croquis Et toujours qu'on a un petit mot en fait de glisser avec A l'arrière on a une image qui est vraiment très mignonne Et qui est le même dessin en fait qu'on avait à l'arrière de la couverture Au niveau de la jaquette Et c'est vraiment l'illustration que j'apprécie énormément Donc même si ça ça aurait été au niveau de la jaquette L'illustration avant J'aurais vraiment apprécié Pour ce qui est de quand on ouvre le manga On va se retrouver tout simplement avec une image sublime Que je trouve trop mignonne et très marrante Et après on commence tout simplement Alors la page de sommaire est toujours la même A savoir ce sera toujours la même Et donc on a toujours une petite illustration comme ça Pour ce qui est du tome 2 Donc on les voit en mode avec leur petit salut Pardon faut bien le faire Et en fait on voit très clairement que justement ils sont heureux Il y a un petit échange amoureux Il y a une petite fleur tout autour qui est très mignon D'ailleurs ce qui est un peu dommage C'est que si je ne me trompe pas la couverture du tome 3 C'est une image hivernale Alors que ça va sortir en août Tout va bien Mais toujours à dire que j'adore vraiment le principe et l'illustration Pour ce qui est de l'arrière Cette fois-ci on n'a pas nos protagonistes de dessinée On a juste les petites fleurs qui sont à nouveau mises Le résumé qui est en jaune orangé fluo Comme pour le titre qui est ici Ce que je trouve dommage tout simplement Parce que du coup ça fait très très vite mal aux yeux Surtout que le logo aussi ici avec le code barre Et aussi dans ces tons là Par contre ce que j'ai vraiment apprécié C'est que dans le petit coeur en fait il y a marqué bonus Une histoire parallèle avec le personnage Giro Et ça je trouvais ça juste trop mignon Parce que Giro personnellement j'ai bien accroché à ce personnage Et je trouvais ça plutôt intéressant qu'on ait un petit chapitre en plus sur lui Mais comme moi personnellement C'est pas trop mon délire ce genre de choses Je ne l'ai pas lu Je te l'avoue je ne l'ai pas lu Peut-être que je me le lirai plus tard quand je relirai le manga Donc dans deux ans ou trois ans Quand le manga aura terminé Mais là je n'avais vraiment pas envie de le lire Tout simplement parce que voilà Après j'ai survolé Il savait vraiment intéressant Et en plus on découvre un autre personnage Que l'on ne connait pas dans la série principale Et ça je trouve ça plutôt pas mal Quand on enlève la jaquette On a tout simplement encore le croquis Avec tout simplement une information Qui serait donc une des lois au Japon Je trouve ça plutôt sympa de l'avoir mis C'est plutôt intéressant Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière Je surkiffe les illustrations qui m'aident Franchement On a tout simplement les fleurs Donc les tournesols Si je ne dis pas de bêtises Et je trouve ça juste trop chou Parce que c'est une référence avec la jaquette solide Et ça je trouve ça juste génial Quand on ouvre On a tout simplement une petite illustration Et on se retrouve une fois de plus Avec la page de sommaire Et la page pour commencer On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que dans l'ensemble je l'adore Mais il faut se baser sur mon avis Sur la qualité du dessin Par rapport au personnage Parce que honnêtement En ce qui concerne le côté des fonds du dessin En fait on se retrouve très 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 vite Sur des fonds blancs Voilà On a juste nos protagonistes Et on n'a pas de décor autour Ça va très vite sur du fond blanc Et ça je trouve ça un petit peu dommage C'est moi qui dis ça Alors que je vais mettre aujourd'hui un fond Et d'habitude le mur est blanc Ouais Toujours est-il que donc forcément Ça va baisser un petit peu ma note En ce qui concerne l'ensemble du dessin Mais à savoir qu'en ce qui concerne vraiment Le coup de crayon pour les personnages Personnellement je le surkiffe Et oui il faudra prendre en compte ce détail là Par rapport à d'habitude Où je ne fais pas forcément attention A ce genre de détail En tout cas pas à te le préciser Pour ce qui est de mon avis sur le manga en soi Je dois admettre que j'ai juste surkiffé En soi Déjà comment j'ai connu ce manga ? Grâce à mon amie mon paradis livresse Que je te mets son lien en i et en barre d'infos Tout simplement elle en a parlé lors de ses vidéos Quand elle fait en début de mois En fait les sorties du mois qui l'intéressent Et elle avait parlé donc du manga Love Under Ares Et c'est comme ça que je l'ai découvert J'ai donc lu le résumé Vu que la série m'intéressait Et donc j'ai envisagé déjà de faire un crash test Sauf que Je me suis dit J'essaye en fait toujours d'attendre Qu'il y ait au moins deux tomes de sortie Pour pouvoir voir si j'ai besoin d'un deuxième tome Pour me faire un avis Ce que j'ai fait assez régulièrement quand même J'ai fait pour Chocotan World War Je crois que j'avais été jusqu'au tome 2 Non j'avais peut-être lu que le tome 1 Et comment c'est le tome 2 Je sais plus Toujours été que j'essaie quand même d'avoir Chaque fois qu'il y ait deux tomes Deux disponibles Pour pouvoir avoir un meilleur avis sur deux tomes C'est plus intéressant Surtout quand une série est en 11 tomes Voire toujours en cours comme là Pour me faire un avis sur la série Donc en ce qui concerne l'ensemble Je l'ai juste surkiffé J'ai adoré l'idée J'adore le principe J'adore la façon dont l'histoire est J'adore aussi pas mal de détails Qui mettent en avant Ce que j'aime aussi énormément Il faut savoir J'aime bien quand on se retrouve dans des séries Un petit peu Où en fait Clairement dans la vie de tous les jours Ça doit être tellement rare Ce genre de situation Où ils se connaissent à peine Et ils se marient déjà Et ça je trouve ça plutôt marrant J'adore aussi le personnage principal Le mec Parce que tout simplement Le policier a plus ou moins Une double personnalité Entre quand il est en service Et pas en service Ce qui est plutôt pas mal Et franchement L'histoire est vraiment très intéressante Il m'a fallu le deuxième tome Tout simplement Pas pour valider ou pas Si j'allais aimer cette série Mais plus tout simplement Parce que j'ai tellement passé Un bon moment au niveau De ma lecture du premier tome Que je n'avais pas envie Que ça s'arrête Et crois moi Que c'est assez dur de se dire Qu'il va falloir J'attendre quasiment Deux ans sûrement Voir peut-être trois Pour pouvoir lire L'intégralité de la série Car j'ai très envie De découvrir Ce qui va se passer Dans cette histoire Donc en gros J'ai juste adoré la lecture Donc le seul défaut En fait que je peux te donner Pour l'instant Au niveau du manga C'est par rapport A sa qualité dessin Qui n'est pas de fond Mais personnellement Moi ça ne me dérange Pas tant que ça Parce que honnêtement Ma façon à moi De voir aussi Les mangas Est peut-être Un petit peu différente Peut-être parce que Je veux en créer aussi Voilà Je ne sais pas Mais toujours dit Que moi ça ne me dérange Pas spécialement ce détail Et je sais qu'il y en a Ça peut très bien déranger Et voilà Je tiens à le mettre en avant En ce qui concerne Les points positifs En fait Il y a absolument tout Et aussi Pas mal de Trucs Qui font vraiment réfléchir Qu'il ne faut pas vraiment Juger une personne Sur son apparence La première fois On l'a vu Mais plus sur du long terme Pour voir en fait Réellement la personnalité D'une personne Et ça je trouve ça Très intéressant La vidéo est donc À présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Et partager la vidéo N'hésite pas à me dire Ce que tu penses Donc du rendu Avec le fond Ça me ferait très plaisir Et ça me permettrait aussi De savoir si je dois continuer Ou pas Donc là je te préviens Je vais filmer Un thai Qui serait paru normalement Hier avec D'ailleurs Très logique Toujours est-il Que je vais filmer Un thai Avec ce fond Et ça sera tout Pour aujourd'hui Donc n'hésite pas A me dire justement Que ouais Enfin bon Je vais pas filmer Grand chose D'ici là Donc si vraiment C'est merdique N'hésite pas à me le dire Comme ça je le saurais Au moins Et donc N'hésite pas à aller voir Les vidéos en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Et sur ce Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye D'ailleurs j'ai un Crash test à présenter prochainement Je te mets toutes les informations Dans la barre d'infos D'ailleurs j'ai lué